bonjour bon une deuxième méthode après avoir vu une introduction bien une initiation sur la sismique réfraction dans cette série de vidéos on va voir une initiation bien s'initier à la sismique réflexion alors la méthode vous la connaissez déjà on va supposer on va travailler le problème direct la simulation on va supposer une subsurface à deux couches ça veut dire une seule une seule interface l'interface dans ce cas sera aussi horizontale on va introduire le logiciel réflexe on va dériver l'équation distance temps analyser les temps d'arrivée définir le nmo normal move out déterminer les vitesses et les épaisseurs introduire la méthode de x carré moins t carré pour résoudre notre premier sismogramme de terrain un sismogramme de réflexion puis on va passer à notre cas général multiples interfaces horizontales on va voir l'équation de dix déterminer les vitesses déterminer les épaisseurs et quelques discussions sur la méthode de 10 et puis analyser un deuxième sismogramme mais cette fois ci il contient multiples réflexions puis le problème résoudre le problème d'interface incliné d'interface incliné distance équation distance temps déterminer le pondage l'épaisseur et la vitesse d'autres approches pour pour faire ou bien pour déterminer le pondage l'épaisseur et la vitesse un point on revient à la définition de nmo et puis un deuxième ou bien une deuxième approche pour résoudre le problème de pondage épaisseur et vitesse dans cette section on va acquérir comment acquérir et reconnaître les réflexions à partir des interfaces peu profondes alors on va définir qu'est ce que c'est que la fenêtre optimale définir les réflexions multiples et le phénomène de de diffraction puis on va attaquer les procédures sur le terme quelques considérations instrumentale la propagation bien comment allonger nos géophones des méthodes de split spread common offset et cdp comme on depth points et puis on va voir l'analyse des données de réflexion sur un ordinateur à l'aide d'un logiciel on va voir la correction statique comment corriger le nmo et puis les trois méthodes d'analyse de vitesse a b et c comment faire le stacking de cdp définir le problème de migration ajustement des ondes des formes d'onde et puis définir les sections sismiques time section and depth section section de temps et section de profondeur puis donner en dernière section quelques applications de la sismique réflexion alors un peu d'historique sur la sismique réflexion en 1921 la première réflexion a été reçu et identifié à partir d'un contact chez limestone mais les premiers efforts ont été concentrés sur la réfraction et visent la découverte des dômes de sel au début des années 1930 la sismique réflexion a commencé à remplacer la sismique réfraction en tant que méthode sismique dominante dans l'exploration pétrolière quelques limitations qu'on a déjà vu bien convénient de la sismique réfraction le problème de la couche cachée problème de la couche à faible vitesse ou bien la couche mince qui pourrait être aigu quand il s'agissait de séquences géologiques rencontrées dans l'exploration pétrolière l'exigence de la longueur de la ou bien du câble sismique d'être trois à quatre fois la profondeur de l'horizon ciblé une exigence qui devient évidemment intenable lorsqu'on sonde à des profondeurs de l'ordre de des kilomètres la source d'énergie nécessaire pour créer des ondes réfractes et critiques reconnaissables à des géophones distance si on se souvient de la discussion sur le partitionnement de l'énergie on constate que le problème de la couche cachée n'affecte pas la sismique réflexion parce que n'importe quelle interface l'onde il se réfléchit sur n'importe quelle interface comme ça on pourrait avoir pas de pas de problème de de couche cachée comme on va le voir dans en utilisant le logiciel réflexe de plus comme les ondes réfléchies sont reçues à des distances sur gf source géophones très courte même la distance il peut être zéro la longueur du câble sismique ne posera pas de problème dans la sismique réflexion les ondes réfléchies comme on avait vu toujours ils arrivent après les ondes directes et les ondes réfractées critiques alors ce qui pose un problème sur les sismogrammes alors la difficulté de la sismique réflexion c'est comment reconnaître les réflexions sur un un sismogramme alors étant donné par exemple ce sismogramme de terrain alors si je travaille sur la réflexion toujours on cherche les premières les premières à arriver alors lorsque je cherche les réflexions alors je vois ici des réflexions là des réflexions je vois des réflexions avec des amplitudes très fortes je vois ici des pics avec la même chose alors je peux chercher où sont les réflexions pour les introduire dans un logiciel comme réflexes ou n'importe alors maintenant on va sentir la difficulté de la sismique réflexion comment reconnaître où sont les les ondes réflexes alors comme je l'avais dit ça ça devrait être les réfractions bien les premières arrivées que ce soit ondes directes ou bien ondes réfractées alors ils nous aident maintenant ils nous disent que les réflexions ils sont représentés par les les flèches alors la question qui se pose alors comment ils ont reconnu les ses réflexions alors peut-être on pourrait avoir la réponse durant ce secours j'espère bien comme je l'avais dit on va commencer par une seule interface horizontale tout d'abord on traitera le cas simple d'une seule interface horizontale pour développer une équation distance temps pour ce cas spécial alors deux couches avec une seule interface horizontale on va tracer cette équation sur une courbe distance temps pour voir ce qu'elle pourrait révéler sur la profondeur et les vitesses des deux couches de la subsurface ici un petit test enfin on va examiner les sismogrammes pour appliquer les méthodes qu'on a développé aux données de terrain réel un logiciel de modélisation tel que réflexe est utile pour explorer un certain nombre de paramètres impliqués dans la compréhension des modèles de réflexion et leurs relations avec les arrivées des des autres ondes réflexes elle est similaire à réfracte alors que réfracte trace les résultats sous forme de points de données sur une courbe distance temps réflexe comme on l'avait déjà vu il produit un sismogramme simulé alors vous avez déjà vu on a déjà utilisé réflexe on connaît très bien son interface ce mode de présentation a été choisi pour commencer le processus de reconnaissance des réflexions sur les sismogrammes qui est notre problème sur la sismique réflexion il est possible de tracer des réflexions comme on l'avait vu ici choisir les réflexions même choisir de tracer les ondes directes les ondes réfractiques critiques les grandes rôles et les ondes aériennes bien sûr ça il va aider pour ces motifs ou bien ces formes ils ont une certaine relation avec ceux typiquement rencontrés sur les sismogrammes de terrain ou bien sont utiles pour élucider certaines stratégies utilisées au cours du travail sur le sur le terrain maintenant on considère ce modèle de subsurface les vitesses v1 v2 v1 il est différent de v1 il est différent de v2 on n'impose pas de si v1 inférieur à v2 ou bien v1 supérieur à v2 toujours on aura la la réflexion maintenant on se propose de de calculer ou bien d'établir l'équation distance temps ça veut dire quel est le temps que va prendre le ray pour se réfléchir sur cette interface et aller vers un géophone distant d'une distance x de la source d'énergie alors le temps c'est ea sur v1 plus ag sur v1 ea égal c'est égal à g puisque celui-là égal celui-là et cet angle égal cet angle alors nécessairement celui-là est égal celui-là d'accord alors le ea si on applique pythagore c'est x sur 2 au carré plus le h1 au carré et le temps va s'écrire sous la forme x carré plus 4 h1 le tout en racine sur sur v alors le temps que va prendre le ray pour se réfléchir il est donné par cette équation distance distance temps alors si je prends un modèle je donne à la vitesse 1400 à l'épaisseur 15 elle incrémente des géophones 5 5 mètres alors j'ai le x la distance pour chaque géophone j'ai le h1 et j'ai le v je peux calculer le temps d'arrivée pour chaque ondes réfléchie alors régis cette forme là la première des choses et la forme il représente une hyper il est hyper hyper bon alors on se pose maintenant les questions sur la relation entre les arrivées des ondes réfléchies et celles des autres ondes soit direct soit réfracté critique alors on sait déjà l'équation pour les ondes directs le temps c'est x sur 20 alors si j'ajoute les ondes directs à ce plot qu'est-ce que je remarque je remarque que vers les les géophones distants il y a une certaine convergence entre les ondes réfléchies et les ondes directs d'accord de même si j'ajoute encore les les arrivées des ondes réfractées critiques qu'est-ce que je remarque je remarque qu'il y a autour de la distance critique qui est 10 mètres ici une interférence entre les ondes réfléchies et les ondes réfractées ça veut dire qu'il sera difficile d'identifier ou bien de trier les réflexions au voisinage de cette de cette distance maintenant on va utiliser réflexe pour tracer un sismogramme simulé des réflexions sur chaque sur chaque géophones et on ajoute les ondes directs alors qu'est ce que vous remarquez pour les géophones distants qu'est ce qu'on remarque pour les géophones on remarque une certaine convergence des ondes directs et des ondes réfléchies et une certaine ils s'approchent pour les géophones un approchement fait autour des géophones qui sont proches de la source d'énergie si on ajoute à ces formes un peu de bruit et d'autres facteurs peut-être la réflexion sera difficile pour identifier les réflexions un autre concept largement utilisé en sismique réflexion normal move out ou bien et le dmoc deep move out alors tout simplement la définition du normal move out c'est le temps qu'on a déjà défini moins 2h1 sur v1 alors si je remplace ici x par 0 ça veut dire que le géophones il est là exactement sur la source d'énergie le t va donner 2h1 sur sur v1 alors celle là c'est juste l'aller-retour le temps d'aller-retour verticalement vers la vers le réflexion et jaillir vers la surface alors qu'est-ce qu'il me reste celle là il me reste juste l'effet de la distance source géophones alors nmo décrit l'effet de la distance source géophones sur le temps d'arrivée d'une onde réfléchie je peux donner trois modèles je vais garder on garde la vitesse constante on va changer les l'épaisseur et on a ce cette configuration sismique alors les les géophones ils sont distants de 3 mètres alors j'ai la distance qui est x j'ai le h dans ce cas 15 et j'ai le v1 alors je peux calculer le nmo pour le premier modèle même chose pour le deuxième modèle je change l'épaisseur de 30 et je calcule le nmo et même chose pour le troisième modèle qu'est ce que je remarque si je fais le nmo en fonction de la distance alors la forme il est hyperbolique encore pour la vitesse il est constante ici et je change on est en train de changer le juste les l'épaisseur qu'est ce qu'on remarque on remarque que la courbure de la courbe nmo bien la courbe distance temps lorsque la profondeur augmente la courbure il la courbure dit diminue la même chose si je change les vitesses et je garde l'épaisseur constante je vais remarquer la même chose que la courbure il diminue lorsqu'on augmente la la vitesse alors maintenant la question qui se pose comment à l'aide des réflexions déterminer la même chose l'épaisseur et et la vitesse alors on avait dit que le temps c'est x carré plus 4 h 1 le tour racine sur v1 si on fait le carré qu'est ce que je vais obtenir le t carré le ton au carré égal x carré plus 4 h 1 sur v1 ça veut dire c'est 1 sur v carré x carré plus 4 h 1 sur v carré et cette équation il s'écrit comment elle est linéaire comme si c'était a le x carré je vais le remplacer par grand x plus plus b alors si je fais le plot de t carré en fonction de x carré qu'est ce que j'aurai j'aurai une certaine quelque chose qui est linéaire alors et si je donne à x égale 0 lorsque x égale 0 le t 0 égale combien égale 4 h 1 sur v 1 alors si j'ai le t 0 et j'ai le v 1 qui va représenter l'inverse de la pente alors je peux calculer à cet instant le le h 1 qui sera t 0 v 1 sur sur 2 alors si on tourne cet exemple sur sur réflexe on va prendre 12 géophones un offset de 15 mètres et un espacement de géophones de 10 mètres on va considérer ce ce modèle de subsurface et on va considérer juste les les réflexions alors on va partir de ce modèle et on va voir est ce qu'on peut faire l'inversion et revenir à notre modèle initial alors réflexe il va nous donner cette forme en se basant sur ce modèle qu'est ce qu'on va faire maintenant on va lire on va la même chose faire le la courbe distance temps pour chaque géophones on va lire le temps d'arrivée de chaque de chaque on réfléchit alors si je donne ce tableau pour le premier géophones qui est situé à 15 mètres le temps d'arrivée c'est combien à peu près c'est 50,7 pour le deuxième géophones 51,9 ainsi de suite et qu'est ce que je vais faire comme plot je vais faire t carré en fonction de x carré alors allons-y on va le faire sur réflexe et voir les résultats alors on va lancer réflexe alors le nombre de géophones c'est 12 l'offset c'est 15 et l'espacement où l'inter géophones c'est c'est 10 mètres alors on remarque que sur chaque géophones une seule réflexion ça veut dire qu'on a une seule interface ça veut dire deux couches alors à l'inverse mais au contraire de réfracte on cherche le nombre de couches mais réflexe juste sur la base des données on comprend qu'il y a une seule réflexion ici ça veut dire il y a une seule interface alors je vais dire que je suis devant le cas de deux couches je m'intéresse aux réflexions et je vais faire update times et je vais vers la même chose je vais vers data pour remplir les les données alors les distances entre la légion fonds de la source d'énergie et le temps pour ce modèle ce que je cherche c'est ajuster ce ce modèle alors je vais rentrer les données que j'ai sur mon tableau 50,7 51,9 alors aidez moi s'il vous plaît il faut pas commettre d'erreur 53,6 alors maintenant qu'on a rempli le tableau on va demander à réflexe de faire le t carré en fonction de x carré alors je vais vers fit alors je vois ici qu'est ce qu'elle a fait le t carré en fonction de x carré et je vois que mes points s'alignent très bien sur un un segment je vais lui dire de 1 vert pix comme ça il va me calculer la pente qui est l'inverse qui est la vitesse il va me calculer le t0 qui va me donner le l'épaisseur de ma de ma couche alors 1 vert pix et je vais jeter un coup d'oeil sur les statistiques alors qu'est ce qu'il me dit 2 way travel time alors 2h 2h1 sur sur v1 alors c'est 49 millisecondes alors à peu près c'est 50 millisecondes vous pouvez revenir au tableau des diapos et la vitesse à peu près c'est 1800 mètres par seconde je vais faire ça et je vais revenir et je vais lui dire lui demander de modèle from pix et je vais voir est ce que je peux trouver mon modèle initial alors l'épaisseur c'est à peu près 45 mètres et la vitesse de la couche c'est 1800 mètres par seconde remarquez ici que on n'a pas d'information sur le le v2 alors comme vous l'avez vu sur réflexe t carré en fonction de x carré on a trouvé la pente qui est 1 sur v2 et on a trouvé le le t0 à l'aide de ces deux éléments l'inverse de v2 qu'est ce qu'il va donner il va donner la vitesse qui est 1800 mètres par seconde et le l'intercept ce t0 j'ai le v j'ai t0 je peux calculer la l'épaisseur et comme ça je suis revenu à mon modèle initial un dernier mot concernant le problème ou bien les vitesses et les épaisseurs pour réflexe où est la vitesse v2 on n'a aucune idée sur la couche 2 parce que tout simplement v2 il n'apparaît pas dans les les temps d'arrivée des ondes réfléchies pour le moment alors vous allez travailler ce sismogramme de terrain vous allez utiliser réflexe et voir quelle est la subsurface qui peut être ajustée à ce sismogramme pour le moment on va remporter la discussion sur la façon comment on reconnaît les réflexions sur un sismogramme quoique les deux critères c'est le NMO la forme hyperbolique de NMO et bien sûr la similitude entre les les formes les formes d'onde essayez de voir est-ce que vous pouvez trouver un modèle final de vitesse à peu près 1000 mètres par seconde et d'épaisseur 53 mètres mètre 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 nous